Elle est née au Congo, l'année spéciale de la transition qui a conduit le pays à son indépendance. Elle fait donc partie de celles et ceux que l'on appelle enfants de l'indépendance, cela dans son sens propre. A cause de la situation de l'époque, sa famille a été de celles qui ont rapidement quitté le pays pour l'Europe en entrant par la France. Aujourd'hui, elle est installée en Belgique. Esthéticienne de formation, le parcours professionnel et personnel de notre invitée demeure assez discret. Elle ne parle pas beaucoup d'elle, préférant se préoccuper des autres. Il en est de même de sa vie privée, dont elle consacre une partie de celle-ci à une contribution sociale active. C'est donc en raison de son livre « Du nouveau pays à la naissance d'une étoile » que nous allons pencher sur son travail dans le domaine de l'écriture. Un livre très intéressant paru en 2021 en auto-édition. Bienvenue à notre invitée de ce jour, Madame Angèle Tabitha Mwamba Mangoubo. Mikanda, une émission littéraire, un partenariat entre l'association Bokoutani et Radio Bote. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue une nouvelle fois à notre émission Mikanda. Mikanda qui, comme vous le savez, est une émission de promotion de la littérature congolaise que nous réalisons en collaboration entre Bokoutani d'un côté et Radio Bote de l'autre. Merci Jean-Jacques pour cette chronique. Et donc, comme vous l'avez entendu, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Madame Angèle Mwamba qui a écrit un beau livre qui s'intitule donc « Du nouveau pays à la naissance d'une étoile ». Angèle Mwamba, bonjour. Bonjour José. Voilà. Alors, ce livre, évidemment, on va commencer par cela directement. On vient de l'entendre, donc, né dans les années 60. Exactement. Donc, les années 60, une année spéciale. Oui. Vos parents, vous en l'occurrence bébés, vous quittez le pays très tôt. Oui. Est-ce que par la suite, vous êtes revenue au Congo jusqu'à la vie que vous menez aujourd'hui ? Oui, bien sûr, parce que le voyage à l'étranger, principalement en France, à Paris, c'était pour rejoindre notre père qui était parti pour les études. Donc, nous sommes restés deux ans avec lui et ensuite, nous sommes rentrés au Congo. Ok. Donc, vous avez eu une part de votre vie au Congo ? Oui, la majeure partie. Je peux dire la majeure partie de ma vie était au Congo, mais toujours en se déplaçant à l'étranger. D'accord. Donc, durant cette vie-là, toujours pas d'écriture et puis vous rejoignez un jour l'Europe. L'Europe, voilà. En fait, je rejoins l'Europe à l'âge de 11 ans. Ok. C'est quand même très tôt. Voilà. Déjà, l'âge bébé d'abord et puis retour au pays et je reviens en Europe vers 11 ans. D'accord. Donc, on peut dire qu'une grande partie de votre vie, en tout cas d'adulte, s'est déroulée en Europe. Oui. S'est déroulée sur les deux continents. Ok. Donc, il y a des allers-retours. Les allers-retours parce que quand j'étais aux études en Belgique, j'allais en vacances au Congo. Quand j'étais aux études au Congo, j'allais en vacances, je venais en vacances en Belgique. Donc, malgré tout, il y a toujours eu ce lien avec la culture congolaise qui est restée. Exactement. Donc, ma question, c'était justement pour aboutir à cela. Comment est-ce que, justement, après tout ce temps, donc les années 60 où vous êtes née et aujourd'hui, je pense que ce livre a aussi une connotation spéciale pour sa parution. Comment est-ce que cette culture-là vous a, donc, est restée présente dans votre vie pour qu'un jour, vous décidiez, à l'âge que vous avez eu, d'écrire un livre, notamment sur le Congo ? Parce qu'au fait, au départ, j'ai eu les deux cultures. Bon, mes parents ayant divorcé assez jeune, donc mon père s'est remarié à une dame allemande. Donc, celle qui nous a élevées, quand elle est venue, elle a trouvé des enfants en bas âge. C'était nous et elle nous a élevées. Alors, elle n'avait pas encore d'enfants, elle a trouvé des enfants, donc elle nous a élevées. Donc, depuis notre jeune âge, c'est notre maman. Nous avons une maman qui est notre géniteur et puis elle qui a pris soin de nous parce qu'elle était mariée à notre père. Elle a eu aussi, dans son mariage, quatre enfants. Donc, nous avons eu, dès le départ, deux cultures. Et la culture européenne et la culture congolaise. OK. Et donc, vous avez eu le besoin, à un moment donné, donc je reviens à cette question, de parler de votre pays d'origine, donc le Congo et d'en faire un livre. Exactement. Parce que, en fait, ce qui m'a motivée, c'est surtout de chercher, de connaître mes origines et de plus approfondir par rapport à mes origines. Bon, pendant tout le parcours, nous n'avions pas eu vraiment, vraiment, comme certaines familles, on éduque l'enfant spécialement sur la culture de la famille, avec les coutumes, avec ceci, avec cela. Nous avons eu droit à cela, mais pas d'une manière profonde, comme dans certaines familles. Parce qu'on avait déjà deux cultures, donc on avait la culture européenne et congolaise aussi. Malgré tout, donc, elle a fait partie de votre vie. Aujourd'hui, est-ce que vous parlez, par exemple, une ou deux langues nationales congolaises ? Oui, bien sûr, parce que chaque fois que je... Moi-même, j'ai vécu là-bas en tant qu'adulte. Et puis, avec ma propre mère, nous parlons, et quand elle nous écrivait à l'époque, c'était en Chilouba, parce que je suis originaire du Kassaï. D'accord. Et donc, ce livre, donc, tout ce que vous dites là, à un moment donné, c'est les choses que vous avez reçues, et dans un livre, en général, on a envie de donner. Donc, vous avez, vous aussi, voulu redonner quelque chose de cette culture congolaise aux futures générations. Oui, exactement. Donc, cette préoccupation-là a toujours fait partie de votre vie, ou est-ce qu'elle est née, à un moment donné, pour justement passer de la vie de quelqu'un qui est... Voilà, Madame Tout-le-Monde, on va dire, jusqu'à prendre le temps d'écrire un livre. Donc, l'importance... Est-ce que c'était très important pour vous ? C'est très important, parce que ça me permet, surtout, par rapport à mon identité, parce que je me suis aussi rendue compte que, bon, nous sommes plus... Beaucoup sont venus en bas âge à l'étranger, mais il y a eu comme un décalage, comme un déséquilibre, à un moment donné, culturel, où les gens ne savaient pas où ils se trouvent, où ils avaient... Certains ont perdu pied par rapport à leur identité. Donc, pour moi, c'était quand même important de pouvoir marquer cela, en sachant que j'étais une enfant née au moment de l'indépendance, et de pouvoir rappeler aussi à la jeune génération que, voilà, nous avons un pays, nous sommes à l'étranger, pour certains, mais nous avons un pays qui a une histoire qui vaut la peine d'être racontée. Et est-ce que, selon vous, donc, je parle du point de vue de la diaspora, puisque vous avez quand même passé une grande partie ici, je suppose que vous avez côtoyé beaucoup de personnes, beaucoup de gens, est-ce que vous avez l'impression que cette culture-là, avant, maintenant, ou en tout cas plus tard, est-ce qu'il y a un développement, sa diffusion, est-ce qu'elle est faite correctement, elle est mieux faite aujourd'hui, c'est-à-dire la transmission de cette culture par rapport aux nouvelles générations, est-ce que, selon vous, elle était mieux avant, ou est-ce qu'actuellement, les choses se font aussi bien pour qu'un jeune d'origine congolaise qui naît ici puisse s'accaparer de sa culture d'origine, de cette part d'origine congolaise ? Oui, en tout cas, à mon humble avis, personnellement, je trouve qu'elle est mieux faite maintenant. Bon, à l'époque, ayant vécu ici, moi, il y a des endroits où je n'y allais pas. Porte de Namur, je n'y passais pas. Certains coins de la Gare du Nord, je n'y passais pas. Pourquoi ? Parce qu'on avait un cliché par rapport à certains quartiers qu'il ne fallait pas fréquenter. Je venais de Waterloo, donc, certains endroits. Donc, maintenant, je trouve qu'il y a vraiment de plus en plus, il y a des efforts qui sont faits pour pouvoir intéresser, justement, les jeunes à la culture congolaise. OK. Parce qu'en fait, c'est une petite biographie. Il y a une très petite part de vous. Après, vous allez quand même prendre beaucoup d'éléments de l'histoire congolaise. Comment est-ce que... Par quoi vous avez eu des intérêts particuliers par rapport à ces points-là ? Comment est-ce que vous avez été chercher tous ces éléments-là pour les regrouper dans votre livre ? Je suis partie, au fait, de ce que mes parents ont écrit. Parce que, bon, j'ai une de mes mamans, ma troisième maman écrit. Elle écrivait, et bon, elle écrit par rapport à sa propre famille. Et en parlant avec elle, lorsque je lui parlais de mon projet de pouvoir écrire un livre, elle m'a encouragée. Et puis, elle me donnait certains conseils, et elle me donnait certains éléments. Mais moi, j'avais déjà une vision de ce que je voulais faire, au fait. Donc, j'ai eu des conseils de sa part. Mais en ayant toujours ma vision des choses, et j'ai pu ajouter, comme ça, certains éléments. J'ai fait des recherches. À l'époque, c'était pendant la pandémie. C'était le... Ça vous a aidé ? Pardon ? La pandémie, le confinement, vous a aidé ? Le confinement, le confinement, pardon. Le confinement. Et voilà, ça m'a permis d'aller plus en profondeur. D'accord. De faire des recherches. Et bon, déjà ma propre famille, ça m'a permis aussi d'aller développer aussi un peu plus... D'accord. Un peu plus cela, oui. Et le fait de parler parfois de la vie de membre de famille, est-ce que vous avez des soucis avec ça, par rapport à vos proches ? Ah ben, j'ai dû poser la question. D'accord. J'ai dû poser la question, parce que tout le monde n'était pas d'accord. Donc, il y a eu quand même une certaine autorisation, une certaine autorisation par rapport à citer tel, ne pas citer tel. Donc, voilà. Et les pans d'histoire un petit peu plus historiques, on va dire. Vous parlez par exemple, bon, de l'époque, évidemment, la transition avec les indépendances, avec tout ce qui s'est passé. Il y a un point très intéressant sur ce qu'on appelle les évolués. Exact. Dont, je pense, votre père faisait partie. Oui, oui. Donc, ce point-là, est-ce qu'il vous a marqué aussi, cette vie qui a été un peu, que vous avez eue pendant ce moment-là ? Oui, oui. Moi, je me suis intéressée aux évolués, parce que je trouve que, bon, il y a des gens qui n'aiment pas ce terme-là. Ça, c'est clair. J'ai eu à rencontrer aussi des gens qui... Pourquoi il faut appeler, il ne faut pas appeler, évoluer, ce n'est pas nécessaire. Mais, bon, c'est un terme qui a existé. Et je trouve que, bon, ça ne sert à rien de se cacher la face. Ça a existé. Nos parents sont passés par là. Et je trouve que, bon, ils sont passés à une autre étape. Ce sont des gens qui ont eu des postes, ce sont des gens qui ont eu des responsabilités dans le pays, qui ont marqué leur temps. Donc, je pense qu'il ne faut pas passer sous silence. Donc, moi, ce qui m'a marquée, c'est par rapport à leur courage, leur combattivité, leur détermination dans ce qu'ils voulaient avoir, l'indépendance. Il y a beaucoup à dire. On peut peut-être dire que c'était trop tôt, que c'était ceci, que c'était cela. Mais ils avaient vraiment cette force, ce courage qui les a permis à aller de plus en plus en avant et de faire des choses que, bon, que certains jeunes aujourd'hui ont besoin. On ne sait pas pour rien qu'on peut vous qualifier d'enfants de l'indépendance. Voilà, exactement. Est-ce que vous avez eu, lorsque vous avez écrit ce livre, en évoquant justement des faits historiques, est-ce que vous avez eu, par exemple, des historiens qui vous ont contactés pour donner un peu leur avis ou chez qui vous avez été prendre des renseignements pour un petit peu enrichir vos propres connaissances ? Non, je n'ai pas, malheureusement, pas pu joindre d'historien parce que j'en ai cherché. D'accord. Mais bon, ce n'est que plus tard. Maintenant, j'en connais un avec qui on a échangé, qui m'a dit, oui, envoyez-moi un mail, on va correspondre et tout ça. Je n'ai pas eu d'historien en quelque sorte, mais j'ai eu des personnes qui connaissent quand même l'histoire. Et certains coins, si je parle du Kassa, il y a quelqu'un qui connaissait bien le coin. Bon, j'ai eu comme ça, j'ai été guidée par des personnes qui ne sont pas historiens, mais qui connaissent quand même l'histoire. Et quels sont, par exemple, quelques retours que vous avez eus de ce livre, donc édité depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui ? Est-ce qu'on vous apostrophe un peu quand vous allez quelque part pour vous en parler, pour donner un avis ? J'ai eu des avis, des avis, effectivement, où des gens, c'est vrai, ils sont, ah oui, elle a écrit, oui, ton livre est bien. Bon, les gens, chacun donne son avis. Il y en a qui m'ont dit que c'était incomplet, parce qu'il fallait que je mette beaucoup plus que ça. Donc, il y en a qui s'attendaient à ce que je mette beaucoup plus de détails. Mais ce qui est important pour moi, c'est de l'avoir écrit. Le Congo est très vaste. Très, très, très vaste. Et il y a beaucoup de domaines. Donc, si quelqu'un veut se lancer dans un domaine particulier, il peut le faire, parce qu'il y a beaucoup à dire. Ce n'est pas dans un seul manuel qu'on peut dire. Bon, les historiens, il y a les historiens du Congo qui viennent de sortir un livre sur le Congo. Je pense qu'il y a plusieurs écrits sur le Congo. Mais je pense que chacun choisit sa tranche, son sujet qu'il veut développer dans un livre. Moi, il y avait beaucoup de choses que j'ai appréciées dans ce livre. Par exemple, on apprend, évidemment, on le retrouve aussi dans d'autres manuels, mais dans le vôtre aussi, que Victorine Jolie, qui était la première femme qui a conduit une voiture dans la ville de Léopoldville. Donc, voilà, des petits faits comme ça. Exactement. Et j'interpelle, évidemment, notre partenaire Radio Mbeauté dans le cadre des émissions Lissolo Makutano, parce que je vois qu'il y a une dame que vous avez parlé ici, dont vous avez parlé. Je ne sais pas si une interview a déjà été faite d'elle, mais qui fait vraiment partie de l'histoire associative congolaise en Belgique, c'est-à-dire Mme Ehumba, qui est, je suppose, elle est encore vivante. Oui, elle est encore vivante. Donc, voilà, ce sont des personnes, évidemment, dont on aimerait bien entendre des témoignages qui ont posé beaucoup de choses, les premières pierres du monde associatif congolais de la diascora. Donc, voilà, beaucoup d'éléments riches que vous mettez dans votre livre. Et est-ce que vous allez nous en pondre un autre ? Oui. Ah, dis-tu nous en un peu plus ? Oui, 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 je suis dessus. Mais bon, il faut, à l'époque du confinement, j'ai eu beaucoup plus de temps pour le faire. Bon, maintenant, je dois jongler entre la vie familiale, la vie professionnelle, et voilà, et toutes les autres responsabilités. Ce qui fait que ça prend un peu plus de temps maintenant pour... Mais sinon, j'ai déjà les éléments qui sont en place. D'accord. Et j'espère le sortir à un meilleur moment. Et de manière générale, un petit peu, la littérature congolaise. Est-ce que vous, particulièrement, vous avez un intérêt sur cette littérature ? Le fait d'avoir écrit un livre, c'est une manière, évidemment, de rejoindre ce monde-là. Est-ce que vous-même avez un peu une connaissance, une curiosité du monde littéraire congolais ? Est-ce que, depuis votre jeunesse, est-ce que vous avez lu des auteurs, vous avez découvert des auteurs congolais, déjà ? De ma jeunesse, non. Parce que, comme je vous dis, on a été sur les deux continents, sur les deux cultures, et mes parents, étant tous, tous les deux, en train d'agir sur les deux cultures, n'ont pas nécessairement mis un accent sur la culture congolaise en elle-même. Donc, ce qui fait que les livres congolais, je ne les ai pas lus. Donc, c'est maintenant que je suis en train de découvrir, et je veux découvrir, les écrivains congolais. Vous êtes au bon endroit, puisque nous faisons la promotion de la bibliothèque congolaise de Belgique. Et pour ce faire, on a, par exemple, une série de livres ici à vous proposer. Je ne sais pas si vous en connaissez quelques-uns. L'idée, c'est que vous puissiez en emporter un aujourd'hui, qui vous sera prêté, pour justement participer à ce mouvement, de connaître les uns les autres cette culture congolaise. Donc, je vais vous laisser peut-être choisir un livre, ici, parmi ceux-là. Il y en a beaucoup d'autres, mais évidemment, ceux qui sont proposés ici. Oui. Il y en a quelques-uns qu'on a reçus aussi dans nos émissions Mikanda, dont celui que vous avez sous la main, le docteur Bossouma. Oui. Celui-là, vous le prenez ? Je vais juste un peu le montrer, comme on le fait souvent. Donc, vous prenez le docteur Paul Bossouma, que nous avons reçu dans une précédente émission, que je vous invite à découvrir, s'il vous plaît. Et donc, encore une question un peu comme ça, par rapport un peu à la culture. Je reviens à cette culture de transmission, ici. Quel message est-ce que vous pourriez donner aux jeunes pour découvrir la lecture, mais au-delà, la lecture un peu d'auteurs congolais, africains de manière générale, mais plus particulièrement congolais ? Comment faire pour donner ce goût, ce plaisir aux jeunes de découvrir cette littérature ? D'après vous, ce n'est qu'un avis. Oui, d'après moi, en fait, c'est d'abord de les inviter. Moi, je pense que les rencontres comme les cafés littéraires, ce serait des bonnes rencontres, où on peut, justement, inviter les jeunes autour d'un verre ou autour d'un café, parler littérature. Ou alors, faire des jeux, des jeux avec eux, ça pourrait les introduire. Parce qu'on connaît beaucoup de jeux, on connaît le Monopoly, ce sont des jeux de société. Mais je pense qu'au niveau de la culture congolaise, il y a aussi des jeux. On peut les intéresser. Par exemple, il y a des bandes dessinées, dont il y a certains auteurs qui ont créé des bandes dessinées. Ce sont des outils qu'on peut utiliser pour attirer, justement, cette jeunesse, pour qu'ils s'intéressent. Parce que, comme je vous dis, je trouve qu'ils sont un peu déphasés. Beaucoup croient qu'un jour, je visitais le musée de Terre-Vurène avec plusieurs enfants de ma famille, enfants, petits-enfants, neveux et nièces. Alors, j'arrive devant la Malachite. Je dis à un des enfants, « Ah, tiens, regarde la pierre de ton pays. » Il me dit, « C'est quoi ça ? » « C'est la Malachite. » « Ça vient d'où ? » « Moi, c'est du Congo. » « Oh, mais ce n'est pas le Congo, mon pays. » « Oui. » « Moi, je suis belge. » « Ok, tu es belge. » « Tu as pris la nationalité belge par tes parents. » « Tes origines, ce n'est pas la Belgique. » « Tes origines, c'est le Congo. » Et à l'époque, il avait quoi ? Une dizaine d'années. Donc, aujourd'hui, il en a 20. Donc, ça veut dire que moi, ça m'a interpellée parce que l'enfant ne sait pas que son pays d'origine, c'est le Congo. Puisqu'il vit ici, il est né ici, il a grandi ici, il est scolarisé et tout. Et les parents ne les ont jamais amenés. Donc, le fait de retourner au Congo, pour vous, c'est important ? Je trouve. Je trouve que chaque parent doit le faire. Mais bon, cela dit, ce n'est pas toujours évident parce que ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. Mais comme on l'a dit au départ, je pense aussi à nous, aux parents, de mettre en place des éléments ici. Des éléments, oui. Notamment, je ne sais pas si vous connaissez une école Kua. Kua, oui. Qui existe, qui permet à partir d'ici de pouvoir un petit peu essayer de transmettre ce genre de choses parce que bon, maintenant, évidemment, c'est clair qu'il y a un devoir de parent à faire. Et voilà, donc, contribuer à faire passer ce message. On arrive tout doucement, malheureusement, à la fin de notre émission. On espère vous recevoir une prochaine fois. Et pour la clôturer, on demande toujours à l'invité de pouvoir dire un mot par rapport un peu au contexte qu'on vient de partager ici à nos téléspectateurs, de pouvoir dire un mot dans une des langues nationales. Merci beaucoup en tout cas pour votre collaboration. C'était un plaisir de vous recevoir. Et comme dit, peut-être une prochaine fois. En remerciant les téléspectateurs fidèles à notre émission et en vous souhaitant un bon moment et en vous posant un rendez-vous pour la prochaine fois. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada